Alhamdulillah, alhamdulillah, nous continuons avec, nous laissons l'explication, c'est une parole d'Ibn Salaf, radiyallahu anhum, kumma sabab al-sahaba, et nous continuons par, bantabi'in, ibn kibbin, abri. Alors, nous on dit toujours avec Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhum, parmi ce « one-parole » de l'inquiéterie qui nous a expliqué hier, c'est pas faire salat qu'un qabar, pas faire salat qu'un qabar, un musulman qui fait salat qu'un masjid, et un masjid c'est pas une place pour en tirer d'imoum. C'est-à-dire qu'il s'il 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 s Et en Fajr, il fait un salat, il y a surah Fil et surah Khouraïch, il y a un petit surah. Quand il y a un sohaj, il y a un peu retourné, il y a un peu précipité, il y a un peu précipité d'une direction. Il y a un peu précipité d'une direction, alors il y a un peu qui était ça. Ça, c'est un masjid que le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait un salat là-bas, dans une place où les prophètes se voyagent et font un salat là-bas. Alors, nous ne fais pas cela, nous aussi nous allons faire un salat là-bas. La Umar sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallam fait un salat là-bas. Mais c'est même qu'il y a un ahl al-kitab, il y a un périlleur, il y a un fini. Il y a une trace d'un prophète comme lieu de prière. Alors, c'est-à-dire, celui qui a un salat qui ne présente Ali dans sa masjid, il fait un salat. Celui qui a un salat qui ne présente Ali dans sa masjid, alors qu'il ne va pas faire un salat spécial là-dedans. Il ne va pas faire un salat spécial là-dedans. Donc, ça c'est un événement dans l'Avi Umar radiyallahu alayhi wa sallam, l'enseignement. Nous sommes là, ce qu'il y a une place que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'in-recommand nous pour aller, l'in-aller, l'in-recommand nous pour aller, comme par exemple, masjid Quba. Masjid Quba, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'in-fer salat, l'in-enseignement faire salat, l'in-encourage faire salat, l'in-encourage faire salat, l'in-encourage faire salat. Alors, il n'y a pas, c'est un bid'a pour qu'il y a une route, que l'on doit faire salat dans laquelle il y a une place. Donc, c'est ça qu'il y a Umar radiyallahu alayhi wa sallam, qui s'abande d'im-run, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans s'uyage entre Makka et Medina, c'est pas parce que les prophètes sallallahu alayhi wa sallam choisissent les données qui permettent les encouragent à faire salade mais c'est en passant et comme par coïncidence que les prophètes sallallahu alayhi wa sallam font faire salade dans sa place là donc quand ils trouvent à faire salade dans sa place parce que les prophètes sallallahu alayhi wa sallam font faire salade ils n'ont pas ce point là ils disent c'est ça m'gint détruire ils finissent dans la kitab c'est une exagération c'est une exagération c'est une exagération il y a un spécial d'une place contre les prophètes sallallahu alayhi wa sallam font faire salade là bas pour coïncidence le légia si un dimou il peut passer là bas il n'arrive c'est une coïncidence avec les prophètes les prophètes ça c'est c'est il peut passer là bas c'est il ne faudrait pas aller faire un salat spécial là-bas, il ne faudrait pas faire un salat spécial là-bas donc ça c'est le compréhension du Umar et le salat en général comment proposer le tawhid c'est de ne pas exagerer dans une place et de ne pas donner aucune place de ne pas donner aucune importance si l'islam ne fait pas donner aucune importance comme il dit une parole de Umar il dit il dit fais attention contre exagération dans le confort et l'habillement des bannes mouchri fais attention il n'est pas exagerer dans le confort et fais attention contre l'habillement des bannes mouchri donc ça c'est un conseil que Umar radiyallahu an fait donner il applique il y a des conseils surtout un qui peut vivre dans un pays kafir et dans l'époque nous pouvons gagner toutes ces choses avec facilité il ne faudrait pas nous exagerer dans le confort il ne faudrait pas nous faire comme un dia dunia fin de vie nous l'objectif je suis sens dunia le confort dans dunia fin de vie nous nous l'objectif mais nous amène nous la vie en la vie simple comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il y a des sahabas fin de vie nous amène nous la vie fin de vie nous sommes riches pour les sahabas mais nous sommes pauvres mais pas fin de vie nous sommes qui nous sommes galopés derrière derrière dunia le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous sommes li en tant que un modèle un exemple comme il est mentionné dans la hadith fin de vie c'est la seule époque qu'il y a des étrangers il y a des étrangers puis rentre dans la madina puis rentre dans la madina et rentre dans le masjid en nabawi les parents qui sont là les prophètes ici les prophètes sallallahu alayhi wa sallam dans ce masjid parmi les sahabas les chikouma un jimoun saint pari comme tout jimoun les petits les petits qui sont rentrés fin de vie qui sont liés par une place spéciale qui les peut assiser ou bien les entourer par un gardien ou bien un jimoun qui peut protéger ce livre mais c'était un jimoun qui les chiamait la vie simple alors la simplicité c'est une petite chose qui les prophètes sallallahu alayhi wa sallam fait mettre l'emphase l'oula et bien les sahabas radiyallahu alayhi wa sallam fait mettre l'emphase l'oula même l'oumar radiyallahu alayhi wa sallam tu conquéris abeitul maqdis et qui banna tu dis je peux donner la clé à l'oumar radiyallahu alayhi wa sallam je peux mettre la clé dans l'ame l'oumar l'oumar radiyallahu alayhi wa sallam tu voyages l'oula abeitul maqdis et que l'épée vini l'épée vini comme un jimoun saint l'épée comme un jimoun saint et que ça va dedans dans l'ame l'épée l'épée vini l'épée au contraire finina sahaba fin d'yali l'oumar si y'ou tu capab l'épée 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 pour qui quelque chose qui nous pourrait se donner à part ça autre que l'islam Allah subhanah ou désolé et déjà un conseil dans sa parole là c'est faire attention l'habillement des bannes mouchriques faire attention l'habillement des bannes mouchriques alors les musulmans le visait toujours différent chez les des bannes les musulmans le visait toujours différent chez les bannes les bannes ça c'est un principe de dîn Allah subhanahu wa ta'ala alors on finit avec cette parole de Umar qu'on n'en dit on va à part c'est c'est cette nous insha'Allah cette parole de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu an Abdullah ibn Mas'ud il est 30 hijri 30 hijri alors faham Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu an faham ban dua qui l'étabit et faire et pour ça l'étabit sa douala Allahumma zidde na imanan wa yakinan wafiqaha ou Allah augmente nous iman nous yakin et nous compréhension augmente nous iman nous yakin et nous compréhension donc dans sa douala ibn Mas'ud radiyallahu an fait montrer nous un musulman il a besoin de sa trois quitte choses là ces trois quitte choses essentielles iman nous tout connaît ou Allah augmente nous iman mais nous avons besoin qu'Allah augmente nous iman augmente nous iman il ne faut pas nous satisfait avec quantité iman qu'il y a nous demande Allah pour augment nous pour augment nous iman nous yakin nos convictions dans Allah et convictions dans Allah il n'est pas bien assis assisé un diment sa conviction d'a 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 l'ali de augmenter mais ce n'est pas méditation l'étude il peut réfléchir l'ou l'ou l'imam la création d'Allah ce qui peut traverser l'ou ban l'enseignement de ce d'in ça peut augment ce ce yakin ça peut augment ce ce yakin alors indirect Abdoulay il enseigne nous augment mon iman il fait effort pour Allah protège nous Allah protège nous il perd son iman tandis qu'un musulman même qui peut trouver qui va trouver il connaît qui Allah c'est les créateurs c'est les qui décrétient qui peut donner la vie qui peut donner l'amour alors tout dans un moment de de calamité c'est qu'une chose qu'une chose tenir le ferme c'est ce iman c'est ce yakin ce conviction dans vérité Allah subhanahu wa ta'ala ce conviction dans l'efficacité l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wasallam c'est qu'il l'hébreu qui n'enseigne c'est un meilleur l'enseignement le troisième augmente nos compréhensions où Allah augmente nos compréhensions le pouvoir nous connaît l'islam c'est un dîn qui un seul dîn dans le sens qu'il y a un seul quran un seul enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qu'il y a une chose qui divise les musulmans dans cette division qu'il y a pourtant tout peut référer à un seul quran tout peut référer à son Rasulullah sallallahu alayhi wasallam mais pourtant toute sa division toute sa qualité visage de l'islam qui n'amène tout ça c'est ce qu'il appelle une mauvaise compréhension une mauvaise compréhension il y a l'islam et le quran vous dit aïla mu'aqida basant le saïd quran la musulman il y a mal interprisant le quran pas pédier ça il y a min hadith aïla basant le Rasulullah sallallahu alayhi wasallam mais c'est pas pédier ça c'est c'est une mal compréhension au contraire comme on connaît les prophètes sallallahu alayhi wasallam dans c'est ça cette chose là c'est ça même qu'il y a l'interprisant comme une caractéristique principale c'est un qui peut lire le quran mais le quran ne peut pas pédier ça c'est juste une lecture sans compréhension une lecture sans compréhension alors augmente nos compréhensions des dînes toujours ça aussi pareil ne pas pas assiser pour que nos compréhensions augmentent pour bien je peux assiser je peux dormir pour que je rêve pour que je gagne meilleure compréhension de l'islam nous nous comprends que la compréhension des dînes c'est les avec apprendre nous apprendre nos dînes nous écouter nous étudier nous chercher c'est ça qui augmente nous compréhension des dînes la compréhension des dînes c'est un grand cadeau qui Allah connaît les prophètes pour Ibn Abbas radiyallahu radiyallahu u'ala à cause de la compréhension d'Aïdine à cause de l'Aïdine et enseigné l'Aïdine la compréhension d'Aïdine c'est un grand kitsoza kitsoza pour Ibn Abbas de façon qu'Ibn Abbas le prophète peut faire ça pour lui c'est un grand du'a que le prophète il fait pour lui qui doit la compréhension d'Aïdine et comme ça il y a un démon surtout dans le contexte il y a des difficultés je dis ça va dans l'université parfois dans la même faculté ou parfois même professeur il y a une enseignement je le comment je le dis l'enseignement différent comment je le dis l'enseignement différent elle appelle une direction elle appelle une autre direction alors la réponse c'est ça la réponse c'est ça elle est informée c'est nous capables nous tout précises nous capables beaucoup comme une même université même faculté avec même professeur mais il y en a de l'équipe comme est-ce qu'un démon il y a la compréhension ou bien non donc ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala il y a la compréhension quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit il y a il y a la compréhension des din il n'y a la compréhension des din il n'y a la compréhension des din il y a la compréhension des din il y a comme un cadeau de support qu'Allah il trouve la sincérité il trouve les infos qu'il peut faire donc Allah subhanahu wa ta'ala il y a la compréhension des din donc c'est la compréhension de Ibn Mas no Allah subhanahu wa ta'ala la compréhension la compréhension la compréhension la compréhension c'est ça même qui coûte à nous avant des difficultés c'est ça même qui coûte à nous avant des difficultés avant des situations difficiles nous iman nous y a la compréhension des din qui besoin de qui pas besoin de mais un dîmon il n'est pas c'est-à-dire un dîmon qui ne peut pas permettre de aller à la solution pour je ne sais pas sa situation là par exemple une solution qu'on tourne là mais il y a la compréhension des din c'est un dîmon qui peut pas dîner plusieurs avec Allah subhanahu wa ta'ala et finalement il y a affaire avec Allah subhanahu wa ta'ala et la dessin comme il m'an fahul de Ibn Mas'ud radiyallahu an dîjia quand il rajul minna il y a ta'allama 10 ayat l'am yuja wizz hunna hatta y'arifa ma'ani hunna wal' amala bihinna quand il y a 10 ayat il y a de dépasser jusqu'à qu'il n'y a ce signification il y a amal l'a donc dans sa parola Ibn Mas'ud radiyallahu an il y a montré qu'il s'il qu'il 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 banafin apran je ne transmette sa aban ki bin apre aban ki bin apre alo koum sa mèm dan nou l'epok aussi nou si nou apran nou din nou si nou bizan apran quran afin ki pa pa permis so Allah subhan wa ta ala de k transmettre ça à les autres donc ça va je peux apprendre mais ibnu mas'ud radiyallahu m'a peut dire je peux apprendre 10 ayat ensuite 10 ayat ensuite 10 ayat je peux apprendre un seul pour tout mais je peux apprendre 10 mais des choses que je peux faire par exemple 10 ayat c'est numéro je te rassure que je comprends ce que je peux apprendre et j'aime je fais effort pour mettre en pratique donc c'est comme ça qui nous aussi nous apprenons qu'on apprend le quran nous apprenons quran nous apprenons quran pour qu'on comprend qu'on apprenne quran pour qu'on mette en pratique alors c'est ça l'objectif de le quran qu'on fait des quran comme un message alors qu'on mette en pratique et pour qu'on mette en pratique alors un musulman c'est dans sa façon là qu'il continue à apprendre ce dîn alors c'est ça qu'on dit à la ilaha ila anta astaghfir qu'atul way qu'on Sous-titrage ST' 501